Vous avez déjà programmé des filtres simples de traitement d'images ? Filtres passe-bas, filtres passe-haut, vous savez construire l'histogramme d'une image ? Facile, c'est la densité de probabilité en considérant chaque pixel comme une variable aléatoire. Vous savez supprimer des bruits élémentaires, filtres gaussiens, filtres médians, vous connaissez les techniques simples de rehaussement d'images. Deux cuillères d'étirement, une louche d'égalisation d'histogramme, une pincée de laplacien pour améliorer l'allaiteté ? Ok, vous avez suivi notre premier MOOC. Merci. J'imagine que vous avez dû jeter un coup d'œil sur le deuxième. Vous savez, seuillage automatique, local, global, croissance de région, cas moyenne, plus qu'un secret pont, morphologie mathématique, érosion, dilatation, ouverture, fermeture, ça maîtrise. Je continue, ligne de partage des eaux, transformer tout ou rien, c'est bon. Du coup, à la suite vous avez dû caractériser les objets, enfin j'espère. Donc là, vous êtes chaud pour partir sur l'analyse fréquentielle et multi-échelle. Des produits scalaires dans des espaces vectoriels de fonction, ça fait peur à personne. Vous devriez peut-être. Ou pas. Mais oui, ça va bien se passer. On va faire du filtrage, de la déconvolution, la compression JPEG, les onelettes, ça va bien se passer. En tout cas, on ne vous lâche pas. Pour vous accompagner, des vidéos, la programmation, des fiches de synthèse, comme à l'école quoi. Et en bonus, une série d'interviews de professionnels de l'image. Anne-Camille, Thomas, Jean-Louis et Stéphane, ils nous parlent robots d'analyse cellulaire, caméras pour GoPro, robotique et vision industrielle, imagerie satellitaire. Pour vous servir, Vincent Mazet, Télécom Physique Strasbourg, et moi-même, Yann Gavet, Mines Saint-Etienne. N'hésitez pas à partager, un petit pouce bleu si vous avez aimé, et plus de liens en description. Sous-titrage Société Radio-Canada